Le Riff, dans le sud-ouest de Tobago, où nous avons mouillé pendant deux jours dans la houle. Nous venions admirer les fonds de corail, mais bon, ça bouge de trop, l'eau n'était pas si claire que ça. Et nous nous sommes aperçus que Tobago est devenue une île à touristes, où on vient plumer le pigeon. Venez faire un tour, les pêcheurs se font leur monnaie en promenant les gens, bref, on ne sait pas avoir, plus ou moins, eux-mêmes se font avoir par ceux qui leur vendent les barques, les moteurs. La misère, quoi, l'esclavage moderne. Voilà, le Riff. Bon, et maintenant, nous allons aller plus dans le sud-sud-est, là, nous allons remonter direction l'est, pour aller à Scarborough, la capitale. Et nous sommes toujours contre le courant de l'Orenoc. Là, ici, la... la piste d'atterrissage des avions, bien sûr, pas des mouches. Puis, c'est l'atterrissage des avions. Ouais, nous aurions plus mouillé ici, bien que ce ne soit pas un mouillage, ça aurait été beaucoup plus tranquille, mais bon, nous voulions voir le corail du Riff, le Tobago. Voilà, donc toujours contre le courant de l'Orenoc, avec 15 nœuds de vent, nous avançons péniblement à 3 ou 4 nœuds. Mais la mer est plate, et c'est, somme toute, très agréable, une telle navigation. Voilà, il nous faudra sûrement tirer des bords pour arriver à Scarborough, la capitale. Commentaire, Carole ? Bon, ben voilà, Alexandre nous a pêché une grosse bonite. La première. La première depuis un mois, enfin... Plus de 5 kilos, à peu près. Ben, il y a autant qu'on n'a pas mangé de thon, hein. Bon, je vais prendre aussi la déférialeur, elle a complètement avalé ses prêts dans les ouïes. Elle était tellement gourmande à tout avaler. Est-ce qu'il faut se décrocher ? Voilà, journée de pêche aujourd'hui. Moi, on aura du poisson frais. Ouais, on va bien m'en manger. On va faire des bocaux. On va faire des bocaux, oui. C'était Scarborough, et nous poursuivons toujours notre tour de Tobago. Là, nous sommes un peu dans les grains, donc la mer est un peu plus forte. Nous avons pris un riz dans la Grand Voile et enroulé le phoque. Je ne sais pas ce que ça va donner à la vidéo, mais... Bon, là, c'est un petit peu calmé, mais quelquefois, nous avons de bons petits creux, de belles vagues. Et là, entre deux, eh bien, entre deux embruns, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ce que nous vivons, de ce que nous ressentons dans cette petite mer des Caraïbes. ça bouge un peu. Bon, c'est un peu calmé, là. Je vais peut-être essayer de vous montrer tout à l'heure si nous avons des vagues un peu plus spectaculaires. A tout à l'heure, je vous montre un peu, un peu l'avant du bateau. J'espère que vous m'entendez. Le micro, on me dit que le micro est devant, alors... J'ai vu ma main. Bon, pas que le vent étouffe le micro. Et ma voix ! Un peu chahutée, un peu bousculée. Au poste de pilotage, tout va bien. Nous passons les 25 nœuds. Bon, attendons qu'on rendra un deuxième bruit. C'est l'autre ligne qu'on entend partir. Il faut dire que là, on a une merde forte. Il y a encore le moulinet là. On est un gros, là. Bon, vers son. Vous allez où, là, quoi ? C'est un truc là ? Il y a une photo de vagues. On dirait qu'on a fait le choix à Marlin On va le voir de plus près tout à l'heure C'est à Marlin C'est un peu dingue Ah la mer est... Là on est à 39 bancs C'est redescendu à 25 et tout à l'heure C'est monté à 32 Là ça souffle, dans les éoliettes Là ça tourne Vous voyez le Marlin là, il revient Ça y est, tout gérard l'a piqué Voilà la mer De l'intérieur du carré Alors vous voyez là, ça bouge Il y a toujours 25 à 30 nœuds devant Et... Capitaine est à la barre Alexandre est couché Bon... Et le Marlin, ben on l'a raté Il est reparti avec tout le fil Et le leurre Il est parti avec tout Oh c'était une belle bête On a failli le ramener Mais... On l'a raté Il est reparti Il est parti avec la nuit Pour vous donner quelques nouvelles Alors... Nous avons essuyé quelques grains Plus de 30 nœuds devant Nous avons enroulé du phoque à moitié Le filmo est enroulé à moitié Le ruit dans la grand voile Alexandre a failli remonter un Marlin On a besoin de peut-être 30, 40, 50 kg Nous aurions aimé remplir les bocaux Bon... Mais c'est... C'est raté pour cette fois C'est que ça on ne les remèlera pas là Quand on vient de tirer un bord Nous avons toujours entre 25 et 30 nœuds devant La mer est très agitée Il y a des bons creux par moments On va essayer de voir Si on voit dans le caméscope On ne sait pas ce que ça va rendre Voilà Oh ouais Une grosse vague là Oh t'as raté Hop Voilà Ouais Hop On a des sacrées vagues Donc je ne me rends pas compte Ce que ça fait en caméscope Ça bouge hein Tout à l'heure On s'est passé par-dessus le bateau Nous sommes enfin arrivés Dans la Baie des Rois Après une navigation Assez dure Il faut le dire Nous avons eu force 7 Des creux de 3 mètres Un petit endroit sympa Bon... Je ne sais pas comment sont les gens ici On verra Voilà La Baie des Rois On va se reposer un petit peu Nous sommes le 24 décembre 2011 Et nous quittons la Baie des Rois A Tobago Et là Face au vent Face au courant Nous avançons vers Little Tobago La mer est forte Ça promet Nous avons pris 2 riz dans la grand voile Et je pense que nous allons avoir des creux de 3 mètres au moins Nous avançons prudemment À bientôt Nous voyons S'il y a un beau Ça va dire pas Mais la mer est C'est l'invité Au débrouillage possible On se rend parti Et là, maintenant ce qui est dans la grande voile On peut passer côté vers le verre Et le terrain Le terrain Il y a une grosse vague qui arrive là Oh la mer est moins agitée que tout à l'heure Mais on est aussi vent portant On ne tape plus dans la mer Et voilà Nous avons fait le tour de Tobago Island A l'extrême sud de l'arc-Antillais Et de nouveau nous voici dans la baie de Charlottesville Et voilà ici le petit mouillage Voilà nous allons passer donc le Ravion de Noël ici Dans cette baie merveilleuse Et nous reprendrons plus tard la suite de nos aventures Nous sommes au mouillage à Scarborough Et voyez-vous que Carole vient dans sa baignade Trouver une belle noix de coco Elle n'ira pas à germer plus loin Et on ne sait pas d'où elle vient Parce qu'il n'y a pas de cocotiers ici sur la plage Elle arrive peut-être de grenade ou d'ailleurs Et bien voilà Un beau coco vert Que nous allons ouvrir Et je pense qu'il y aura du Du bon lait de coco Et puis de la crème à l'intérieur Carole un petit coucou Nous venons de faire notre clairance C'est à dire que nous sommes libres Nous avons quitté la baie de Charlottesville Là-bas au fond Et donc par la même occasion Nous quittons Tobago Voilà la baie de Charlottesville Et nous sommes en mer Déjà quelques milles Direction Grenade Direction Grenade Pendant que Carole surveille les manœuvres Enfin là le plus gros il fait Voilà Direction Est-sud-est Ouest-sud-ouest Pardon Pour l'instant nous allons essayer de trouver le vent Et puis après nous prendrons le bon cap Voilà Donc direction Grenade La Splante Et nous nous éloignons tout doucement De Tobago La mer est magnifique Aucun problème de navigation 10 à 12 nœuds devant Toute la toile Nous avançons à 5-6 nœuds Voilà une petite navigation de rêve Voilà si la mer était toujours comme ça Forcément tout le monde serait en mer Je crois Et au-dessus des panneaux solaires Et au-dessus des panneaux solaires Les sommets de Tobago Carole est à la barre Un petit coucou Pas trop difficile La retenue de baume ça tient Voilà Nous fait des rochers au chocolat Et à la vanille En cette période de Noël et de fin d'année Excellent Tous ces jours-ci Les pâtisseries Avec les rochers au chocolat Etc Comment ? Allez Un petit coucou Un petit coucou Voilà C'est là.